Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre petite astuce que j'utilise aussi, j'ai encore tout noté, c'est que j'en ai acheté beaucoup. Maintenant je commence quand même à les utiliser parce que mon but n'était pas de stocker, même si c'est ce que j'ai réussi à faire. Ce sont avec toutes les petites tartelettes sur Yankee Candle, toutes ces tartelettes qu'on met dans les brûleurs. Il y a même d'autres marques, c'est parce qu'à la base j'ai d'abord connu, non je n'ai même pas connu ça, j'ai connu la marque, je ne sais plus quoi, une marque que je trouvais chez D, et puis j'ai acheté des Yankee Candle. En fait quand tu dis ça et que la bougie, enfin que tu n'as plus d'odeur à la cire, ta bougie elle s'éteint et la cire redircit dans ton brûleur. Généralement tu l'enlèves pour en remettre une autre. Au lieu de l'acheter, garde-la, là dans une petite boîte. Achète-toi également, je ne sais pas comment ça s'appelle j'ai envie de dire, le socle, le petit bazar, je n'ai pas pour montrer aussi, en métal qu'on peut voir au bout des hauts cul, des bougies. Voilà, donc ce petit truc là, où il y a à l'intérieur la mèche qui est tenue, et celui-là, enfin c'est parce qu'ici c'est à part, mais d'habitude, quand c'est dans un pot, le truc qui tient la mèche est collé dans le pot, et tu verses, tu colles ça dans le fond d'un pot, tu nettois un pot. Moi ici je réutilise deux petits pots de petites bougies de chez Jiwa Candle, et j'ai fait fondre toutes mes cires, enfin toutes mes cires, toutes les cires qui ne sortaient plus, je les ai fait fondre dans un petit poêlon. J'ai mis mon petit bazar avec ma mèche, on peut trouver ça, je prends dans des trucs de bricolage, moi ici j'en ai racheté parce que j'ai regardé encore une fois, voilà, sur AliExpress. Et j'ai trouvé 200 pièces, donc 200 petits, petits culs de bougies, on va dire, 200 pièces pour moins d'1,50€. Voilà, j'en ai encore de ce que j'avais déjà eu avant, mais j'en ai racheté, je me suis dit, je les mets de côté, voilà, ça ne mange pas de pain, ça ne prend pas une place énorme, et ça ne me ruine pas non plus. Ainsi que de la corde, c'est en coton il me semble, je crois que c'est de la corde en coton, bref je ne sais plus, il faut chercher mes bougies, et voilà. Et vous refaites des bougies, donc vous faites double utilisation de vos tartelettes. C'est plutôt pas mal, plutôt que d'acheter des tartelettes et des bougies, ben, réutilise le truc, c'est tout bénef, et c'est sympa, ça fait du bricolage, voilà, on s'occupe un petit peu. Il y a aussi, c'est tout con, mais oui, ça te fait gagner de l'argent, le tri sélectif. Alors si tu viches papa, maman, ou quoi, tu t'en fiches peut-être, ou bon, ça ne te concerne pas. Mais si tu as ton propre logement, faire le tri sélectif peut-être une source de récupération d'argent, on va dire comme ça. C'est à dire, en tout cas, en Belgique. Et encore, je crois que ce n'est pas la même chose en Wallonie et en Flandre, en tout cas la couleur. Moi, en Wallonie, j'ai toujours connu, je crois qu'à Bruxelles, où ils sont roses, je ne sais plus. Bref, chez moi, les sacs poubelles d'ordures ménagères sont blancs. Voilà, ce sont des blancs. Et il y a les fameux sacs PMC, plastique, métal, carton, qui sont bleu transparent. Tu as aussi les cartons qui passent une fois par mois, et tu peux également, ça c'est si tu as ça pas trop près de chez toi, ou si tu as un véhicule, parce que sinon, c'est vrai que c'est très contraignant. Je ne le faisais pas au départ, parce que voilà, c'était quand même pas tout près. Tu peux aussi faire tout ce qui est les bocaux, tout en verre, et aller les taper dans les bulles à verre. Tout ça, tout ce qui est, tout ce plastique et tout, qui est finis dans la poubelle bleue, tu enlèves ça de ta poubelle blanche, pour le mettre dans la bleue. Certes, ça te prend un peu plus de place, tu as deux poubelles au lieu d'une. Bon, il y a moyen, même si la cuisine est toute petite, j'ai tout dedans. Sans problème. Tu enlèves ça de tes poubelles blanches, parce que la poubelle blanche, en tout cas la poubelle d'ordures ménagères, je pense que c'est partout, c'est pareil en France, c'est la plus chère, c'est ce qui te coûte le plus cher. Les PMC, moi ça me coûte 3 euros pour 20 sachets, c'est un sac. Voilà. Les cartons, il n'y a pas de souci, parce qu'il suffit de remettre ça dans un autre carton, dans un sac cartonné, machin, il y a toujours moyen de recycler un contenant pour mettre tes papiers et tout dedans. les bocaux, il suffit de remplir un sac, un sac réutilisable, tu vas le jeter. Donc ça, ça ne te coûte rien. Par contre, tous ces objets-là, tous ces déchets-là que tu enlèves de ton sac poubelle blanc, va générer un gain d'argent, car au lieu de jeter 2, 3, 4, je ne sais pas combien vous êtes, X sac poubelle par semaine, si au lieu d'en sortir, si tu en sors 2, tu n'en sortiras sûrement plus qu'un. Si tu en sors 3, un, un, deux peut-être. Ça dépend, je ne veux pas dire, nous ici, du coup, on n'est qu'à un sac poubelle par semaine. Voilà, je fais mes PMC, je fais mes cartons, je fais mes bocaux. Et pourtant, voilà, il y a aussi la possibilité, si tu as, c'est de faire un compost, ou si tu as des poules dans ton jardin, donner des restes de bouffe. Voilà, nous, un appartement, on ne peut absolument pas le faire. Je ne ferai pas un compost à l'intérieur, ça, non, je ne me sens pas de faire ça, voilà. Et là, j'avoue, je n'ai pas la place du tout pour le faire. Mais si tu peux faire ça aussi, le compost, ça te fera du très bon terreau. Voilà. Ben, justement, tout ça, je ne sais pas combien, du coup, j'ai 10 sacs poubelles, 10 semaines. Ben, j'ai un sac poubelle pour tous les 2 mois et demi, quoi. Tous les 2 mois et demi, j'utilise un sac poubelle. Voilà. Après, il y a les opérations, ben, ça, c'est un autre sujet. Les zéro déchet, machin, ou c'est genre un sac poubelle par mois. Bon, ça, je n'y suis pas encore. Mais déjà, rien que ça, tu y gagnes. Voilà. Il y a, pour économiser de l'eau, déjà pour un côté écologique, parce que quand on entend ici, vraiment cet été, voilà, pénurie d'eau, il faut faire attention, restrictions, machin, pour ne pas être en pénurie, machin. C'est pas cool. Enfin, je ne veux pas gaspiller l'eau, mais je veux pouvoir prendre ma douche comme j'en ai envie, laver mes cheveux comme j'en ai envie, laver une voiture si j'en ai envie, arroser mon terrain, bref. Pour économiser l'eau, non seulement d'une manière écologique et pour le portefeuille, depuis des années maintenant, je ne sais pas pourquoi, parce que bien souvent, avant, pourquoi, je n'en sais rien, au moment de me laver, enfin, au moment de laver mes cheveux, bien souvent, quand j'allais à la douche, j'avais un soin ou quoi qui posait, et je voulais le garder longtemps, donc le but n'est pas de rester trois heures sous l'eau non plus, à faire boum 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 boum, en attendant que ton masque y pose, mais j'allais me laver, je m'essuyais, machin, et le masque et tout, ça restait comme ça. Mais après, à un moment donné, il faut bien laver tes cheveux, tu ne re-rentres pas dans la douche. Enfin, moi, non. Donc, ce que je fais déjà depuis des années, c'est que je lave mes cheveux, donc, abaissés, la tête en avant, je pense que vous connaissez, au-dessus d'un seau. Voilà. Parce que du coup, j'ai eu cette habitude-là, et c'est resté. C'est resté, pourquoi ? Parce que, mine de rien, on se rend compte que quand on lave ses cheveux, on les mousse. On les rince, on fait un petit après-shampooing, on re-rinse. Ça fait quand même, mine de rien, très vite, surtout avec des longs cheveux, quelques litres d'eau. Ouais, ouais, c'est peut-être, bon, étonnant, mais oui, ça fait très vite quelques litres d'eau, c'est comparable à peu près à une chasse d'eau. Juste pour les cheveux comme ça, bêtement. Je me suis dit, cette eau-là, elle peut me resservir. Pas laver, il y en a qui disent des fois que l'eau du bain, j'ai déjà lu, tu peux la réutiliser pour nettoyer. J'ai envie de dire, ça dépend si tu mets des huiles ou quoi dedans, nettoyer ton sol avec, c'est peut-être pas le bon plan. Moi, cette eau-là, je la réutilise. Dans la journée même, elle est réutilisée, en guise d'une chasse d'eau. Voilà. J'ai utilisé deux fois, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait une chasse d'eau. Il n'y a pas de problème, au contraire, l'eau, elle sent bon. Elle sent bon, elles sont mes produits, elles sont mes soins. Ça sent même bon, elle n'est pas dégueu. Donc ça, c'est très bien aussi, et mine de rien, ça passe vite, quoi. Pareil, quand tu prends ta douche, que tu ouvres le robinet, à moins que tu apprécies ça, tu ne rentres pas directement dedans. L'eau, elle est froide, elle est glacée, ce n'est pas chouette. Cette eau-là qui sort, mets-la vite dans un seau un petit peu. Ça aussi, tu as facilement 1 à 2 litres, ça va très, très, très vite, avant qu'elle ne chauffe. Et celle-ci, si ton seau est propre, l'eau, elle est propre. Tu peux la donner à boire à tes fleurs, tu peux la donner à boire à tes bestiaux, à tes poules, je ne sais pas, à grosser ton jardin avec, sans problème. Il n'y a pas de souci, elle est bonne. Quand tu laves ton sol, aussi également, à l'eau. L'eau de ton seau, à moins que tu n'es pas nettoyée pendant 6 mois, elle n'est pas trop sale. Logiquement, elle sent même encore bon, le produit, quoi. Tu la gardes pour tes WC ? Encore une fois, une chaise d'eau. Encore une fois, une économie, double utilisation, c'est tout bénef. 15 litres d'eau, je dis ça comme ça, on s'en fout, bref, c'est 15 litres, je crois, mon seau. Bref, on s'en fout. 15 litres d'eau pour nettoyer, d'abord. Tu la jettes, comme ça, hop, en vrai merci. 15 litres d'eau encore après, pour la chasse. Au final, tu as payé 30 litres. Or, avec mon astuce, 15 litres d'eau une fois pour nettoyer, que tu réutilises pour ta chasse d'eau. Entre guillemets, tu as utilisé, on va dire, que tu as utilisé 30 litres d'eau, en en payant 15. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est très bien. J'ai acheté, d'ailleurs, il faudrait que je vous le montre, mais voilà, je ne l'ai pas pris, donc j'essaierai de trouver un lien de cet ustensile. J'ai acheté ça, enfin, c'est mon mari qui me l'a montré chez Action, parce que je pensais que ça faisait une espèce de passoire qui se refermait. En fait, c'est quelque chose qui est refermé, comme une cloche, avec un petit truc en plastique, caoutchouc qui soutient. On relève et tout s'ouvre. Et en fait, on met ça dans le fond de la casserole. Avec... Là, c'est seulement la hauteur des pieds. Ça fait plus ou moins 2,5 cm. C'est ce qu'ils ont dit. On remplit ça d'eau. On met ses légumes, les pommes de terre. On couvre avec le couvercle. Et en fait, on fait cuire à la vapeur. Donc, tu ne fais pas forcément une économie d'électricité, mais que tu fais une économie d'eau. Entre tes 2 litres pour ta grosse casserole de pommes de terre, et je ne sais pas, 500 ml environ, pour tout cuire, tu gagnes 1,5 litre. Que tu peux boire, que tu peux utiliser pour autre chose, faire ton café, n'importe. C'est tout con, et cet instantisme m'a coûté moins de 5 euros. Voilà. Donc, c'est bête, mais... Tu y gagnes. Tu y gagnes. Il y a également, quand tu laves tes légumes, essaye de le faire dans un truc, dans un con. Enfin, dans un con, non. Il y a des petits bassins, comme ça, où tu peux laver tes légumes dedans. Une fois que tu as rêvé tes légumes, tu peux arroser tes plantes avec. Les plantes, elles s'en foutent. Elles vivent déjà dans la terre. Donc, la terre qu'il y a dans l'eau, elles s'en foutent. Tu peux arroser tes plantes avec ça. Voilà. Si tu n'as pas tes plantes, tu peux encore t'amuser à remettre ça dans tes toilettes. La toilette, c'est la solution à tout quand tu vis en appartement. C'est pour ça. Bon. Si tu as des plantes, tu arroses. C'est tout. C'est comme ça, tu ne manges pas tes légumes crânes. Donc, deux fils, tu veux les laver. Réutilise cette eau-là. Tu la donnes à tes plantes. Nivuniconi. Ouh, alors, si tu as vraiment le système qui filtre l'eau avec les filtres, etc. pour pouvoir la consommer. Là, c'est toi que ça regarde. Moi, je te parle sans trop de chichis pour économiser. Tu peux garder, voilà, également garder l'eau du bain pour les toilettes. Bon. Pas trois jours. parce que je présume qu'à moi, d'avoir une grande salle de bain, d'avoir douche et baignoire séparé. Quand tu as un bain, ça te fait office de douche. Bon. Après, tu te laves autant de fois que tu veux. Une fois par semaine, dix fois par semaine, une fois tous les six mois, je m'en fous. Mais bon, l'eau qui se tinge dans ta baignoire, c'est pas cool. Donc, à la limite, moi, je te conseille à garder 24 heures jusqu'à ta prochaine douche. Et tu peux facilement avoir fait quelques chasses d'eau. Voilà. Que tu revides dans tes toilettes sans problème. J'ai aussi mis, et ça, je connais ça depuis près de dix ans. Je crois que j'avais vu ça à l'époque encore. Peut-être que les plus anciens se rappelleront dans l'émission C'est du propre. J'avais appris que si tu mets une bouteille d'un litre d'eau, de sucre, il faut qu'elle soit remplie de quelque chose ou qu'elle ait du poids. Dans ta chasse d'eau, donc tu lèves le petit couvercle de ta chasse d'eau, tu tires d'abord la chasse parce que sinon ça va faire déborder. Tu la mets avant que ta chasse se remplisse. Et en fait, ça te fait économiser un litre d'eau par chasse. C'est non négligeable non plus à la fin d'année. Je n'ai pas fait le calcul. C'est vrai que là, vu qu'on est trois, il ne faudrait pas s'amuser à faire un petit encoche à chaque fois sur un papier. Une chasse d'eau, une chasse d'eau, et compter à l'année combien de chasse d'eau ça fait et dire tiens, on a économisé autant de litre d'eau. Je suis sûre que ce serait peut-être beaucoup, mais si on en a plusieurs, il n'y aurait peut-être pas loin moyen d'arriver pas loin à un mètre cube. Mais je trouve que ça fait mille litre d'eau, c'est quand même énorme. Ça ferait mille chasse. Je ne suis pas très bonne. Je trouve que ça peut peut-être faire beaucoup. Bien que tout va très vite, mais je pense que ça peut être un peu beaucoup. Mon dernier conseil pour l'instant, si j'ai d'autres qui me reviennent, il y aura une partie 3. Mais pour l'instant, non. Quand il fait froid, au lieu de t'allumer directement ton chauffage, moi, mon conseil est mettre une grosse paire de chaussettes. On en vendait toutes jolies, des pilou, des machins, une nupe, de tutu la praline chez Primark. et mets-toi, voire même des chaussons de petits chaussons tout minis. Bref, et mets-toi un gilet, un pull plus gros. Ça fait franchement la différence. Et ainsi, pour quelques petits degrés en moins, tu ne sautes pas tout de suite sur ton chauffage parce que ça aussi, ça consomme. Et ça peut très vite tourner. Voilà. en parlant de chauffage pour terminer vite fait, essaye de ne fais pas un sauna chez toi, ne fais pas forcément 25 degrés. Alors, fais-le une fois ou quoi, oui, on aime bien un petit peu, mais ne le fais pas forcément toute la journée, fais-le un petit peu au soir pour te donner un bon petit coup de chaud ou quoi, te faire un petit peu du bien le soir si tu as envie de te poser un coup, tranquille. Puis voilà, vaut mieux dormir en ayant un tout petit peu frais. enfin, je trouve, je dors un petit peu mieux comme ça. Je dors mieux quand j'ai un peu plus froid parce que je me couvre ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais quand je crève de chaud, que je sois à poil, que je sois pas à poil, drap ou pas gras, j'ai chaud. Là, tu ne sais rien faire. ça ne va pas. Moi, d'office, je ne dors pas très bien. Tu as dit que tu viens un peu, tu mets un pull en vue de garder ton chauffage, voilà, pas de souci. Fais en sorte que si tu as un thermostat, ne mets pas trop trop chaud. Mais le, je ne sais pas, avoir un petit degré, je pense que c'est ce qu'on se conseille, 21, peut-être grand maximum. Et encore, si tu as l'habitude de le mettre même sur 22, un truc comme ça, le descendre à 18, 19, de temps en temps, je ne sais plus quoi, ça te fait économiser. Je ne sais plus trop comment ça tourne, ça fait longtemps que j'entends du genre de choses et vu que je pratique déjà le pull et les chaussettes avant d'allumer le chauffage et que je ne mets pas non plus le chauffage à 25 degrés, j'ai zappé ce truc-là. Après, je vais essayer de voir, pourquoi pas, pour vous éviter de te rechercher, s'il y a des liens ou quoi, de trucs et astuces comme ça. Parce que c'est des trucs que je connais depuis très longtemps. Donc, si jamais il n'y a rien dans la barre d'infos, ne viens pas me tirer la sonnette d'alarme en me disant « T'as pas mis ? » C'est que je n'ai pas trouvé. Je ne vais pas passer trois heures non plus. Une petite recherche, ce n'est pas très, très compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Si tu m'as trouvé sur YouTube, tu peux faire une petite recherche sur Google. Donc, voilà. Là, je pense qu'on est bon pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres vidéos du genre parce que c'est quelque chose que j'aime bien. La plupart des, YouTubeuses, beauté, machin, elles te font plus perdre de l'argent que des économies. Voilà. En même temps, si elles ont des partenariats pour ça, je peux plus ou moins comprendre. Mais c'est cool quand même de temps en temps d'avoir des trucs et astuces pour économiser un petit peu et se faire plaisir pour tout, n'importe quoi ou simplement remplir deux fois plus ma tirelire de son gosse ou de son compte. Enfin, moi je dis tirelire, maintenant tout ce sur des comptes bancaires. Bref, à mon époque, c'était des tirelires. Voilà. C'est tout con. Ça améliore la vie, ça améliore vos factures parce que on n'aime pas, personne n'aime payer de grosses factures. je préfère me faire un plaisir que de payer façon de parler 200 euros d'électricité par mois. Je préfère en payer que 150. C'est tout bénef, c'est tout ça qui part en moins dans les poches des gros bonnets comme on dit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien quand même ce genre de vidéos, si ça vous aide, pourquoi pas, si vous avez utilisé des astuces que je vous ai données et que vous avez vu des différences ou des économies, franchement, dites-le-moi, ça me ferait plaisir parce que je ne suis pas la seule avec qui ça fonctionne. Donc voilà, je vous dis à bientôt et bonne économie.